bonjour alors la question du jour c'est comment rester élégante en été en été on a tendance à s'adachir on a tendance à plus faire trop attention comment s'habiller et en soi c'est pas très grave et pourquoi pas mais si on a envie d'avoir un petit peu de maintien un petit peu voilà un petit truc en plus qui fait qu'on voilà on se sente jolie et élégante c'est bien le mot et bien il ya quelques petits tips que je vais à connaître d'accord l'idée que j'ai trouvé par rapport à ça comment trouver rester élégante en été c'est d'aller regarder comment les actrices notamment faisait dans les années 50 60 70 parce que dans ces années là on a encore quelque chose de où on n'a pas de vulgarité ou alors très très peu et notamment quand elles sont en été ou à la plage elle il ya une sortie elle conserve quelque chose elle conserve une présence il n'y a pas d'avachissement et et donc et ont et ça en fait c'est lié à certaines petites choses notamment première chose à la présence du maillot de bain noir alors évidemment vous pouvez aller vers tous les maillots de bain coloré dont vous avez envie barioler etc il n'y a pas de problème par contre si on a envie comme ça d'avoir voilà de sur les photos d'avoir une certaine prestance et bien le maillot de bain noir totalement noir c'est une bonne option on a comme romy cheneter regardez là elle est absolument pas stricte elle est absolument pas engoncée elle est absolument pas rigide mais elle a un maillot de bain noir pourtant elle irradie ce maillot de bain noir en fait c'est comme une petite robe noire il permet de gainer la silhouette d'apporter une certaine comment dire verticalité à la silhouette et après on fait ce qu'on veut on est on met on accessoirise des les cheveux on met un foulard on met autant de bijoux qu'on veut parce qu'on a cette base cette sorte de colonne vertébrale dans les maillots de bain noir notamment cet été et ça fait quelques étés comme ça les maillots de bain noir une pièce il y a de tout d'accord il va on va avoir des maillots de bain ultra échancrés ultra avec plein de découpes etc c'est pas forcément ce qu'on recherche on recherche pas non plus le maillot de bain noir de piscine ça c'est vraiment trop ennuyant d'accord non on veut un maillot de bain bien décolleté sur la poitrine assez ouvert dans l'idée avec un joli d'eau nue avec potentiellement un accessoire ça peut être un anneau en effet écaille de tortue placée sur le devant ou sur les bretelles mais quelque chose en fait de de d'élégant de d'absolument pas ennuyeux d'absolument pas trop strict d'accord c'est pour ça que cette matière un petit peu froncée comme des petits smock ça fonctionne très très bien d'accord plutôt qu'une matière satinée on a quelque chose de je vais pas dire joyeux mais dans tout cas qui reste estival on veut que ça reste estival on peut également aussi aller vers un maillot de bain avec des très très fines bretelles quelque chose d'extrêmement féminin sans être vulgaire là notamment sur ce maillot de bain là le décolleté il est maîtrisé et par contre c'est le dos il est on a un dos nu vertigineux vertigineux l'avantage de ces maillots de bain là c'est qu'il suffit ensuite d'enfiler un short une jupe un peu longue dessus et bien en fait on a un body d'accord c'est à dire qu'on a un top à part entière et ça fait tout de suite une jolie allure si on n'est pas très maillot de bain une pièce on se dit je suis quand même en été j'ai envie que mon ventre bronze par exemple eh bien on peut aller aussi sur le maillot de bain deux pièces c'est aussi joli et c'est aussi chic regardez Romy Schneider ou sur le Jan Birkin maillot de bain noir bikini pas micro bikini parce que déjà souvent quand on va vers le micro et bien là on a quand même des chances d'être un peu vulgaire non mais un maillot de bain mini pas micro mini mais mini qui avec donc un petit slip bien taille basse ou légèrement taille haute mais faites attention non pas légèrement taille haute taille moyenne le taille haute sur le maillot de bain noir deux pièces c'est risqué ça risque de faire un petit peu trop comment dire mes mères c'est pas un joli mot mais c'est un peu quand même l'idée quand on est sur du maillot de bain noir on essaie d'avoir des vd ont de montrer de la peau mais de montrer de la peau de manière rationnelle d'accord par exemple ces deux maillots de bain la rs et bien ça monte de la peau on n'est pas sur des choses ultra couvrantes on n'est pas sur une brassière on n'est pas sur un maillot de bain taille haute on est sur des choses qui dévoilent le corps et ça reste chic ça reste élégant d'accord donc ça avec vous accessoriser avec un turban dans les cheveux avec plein de bracelets avec des lunettes aviateurs on est super bien ensuite on a aussi l'idée d'avoir le un grand chapeau de paille le grand chapeau de paille regardez on le retrouve chez plein 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 d'actrices dans les années 60 70 on a romy schneider on a même avant on a on a audrey burn enfin on a plein de personnes on a plein d'actrices comme ça pourquoi c'est élégant c'est élégant parce que ça ça offre de la comment dire de la prestance à la silhouette c'est en plus d'être élégant et bien ça protège ça protège vraiment du soleil et ça protège notamment le souvent un peu le décolleté donc c'est vraiment une vraie bonne protection solaire et en plus de ça on amène un volume inattendu et un volume inattendu avec un maillot de bain qui va être près du corps et bien ça crée un télescopage de style qui est toujours intéressant le petit chapeau de paille il n'aura pas ce même effet par contre le grand chapeau de paille quelle que soit sa nature que ce soit un fedora que ce soit une capeline et bien on aura comme ça où on a une différence de une différence de volume d'accord en plus on a une différence de texture pourquoi un chapeau de paille est plus intéressant qu'un chapeau en tissu on a tissu sur le tissu sur le chapeau et tissu sur le maillot de bain on n'a pas de télescopage de matière alors qu'avec un chapeau en raffia crocheté ou en paille tressée et bien on a quelque chose qui se passe sachez aussi que quand vous choisissez votre votre chapeau raffia et raffia tricoté ça va être plus souple ça va être plus agréable à porter le chapeau en paille tressée aura plus de tenue donc sa forme va pas bouger mais il sera peut-être un peu plus un peu moins doux à porter voilà c'est des petites choses à retenir ensuite on n'est évidemment pas dans le dans le dans le chapeau à jacquemus l'immense chapeau là qui fait limite parasol voyez il ya un juste milieu faut pas être dans l'excès genre on ne voit que vous et c'est inconfortable et c'est et c'est difficilement maniable mais faut pas non plus est dans le côté introverti je prends un chapeau mais je prends un tout petit pour pas que faire trop original non on veut avec un certain volume il ya différents types de chapeaux évidemment vous avez les sortes de capeline qui tombe un peu comme une sorte de grand chapeau cloche ça c'est très joli ça offre une belle ombre une belle circonférence imaginez ça avec un maillot de bain un petit peu un petit peu rétro c'est canon après on a les chapeaux que moi j'adore c'est les chapeaux de de comment dire de lifeguard de sauveteur qui sont en paille tressée pour le coup donc pas souple mais qui a passé un c'est pas un chapeau de cowboy en fait c'est le cowboy des plages d'accord et ça avec un bikini avec des imprimés tropicaux avec une chemise une large chemise nouée sur le devant c'est vraiment très joli ça c'est un côté de tomboy qui a qui vraiment va paradoxalement booster la sensualité de la silhouette après on a ce genre de chapeau où les bords ne sont pas finis alors là ça fait très il est très tropical c'est aussi c'est aussi sympa ça fonctionne encore mieux avec des manu de bain qui sont monochrome un peu plus classique et pareil là alors là c'est pareil c'est le même volume mais c'est en raffia tressée donc voyez on a beaucoup plus de souplesse et ça je trouve ça peut-être un peu plus sensuel un peu plus adapté à l'été d'avoir quelque chose qui tombe un peu comme ça sur la nuque et qui protège même la nuque et là vu qu'on a du mou et bien on n'hésite pas à porter voilà une chemise un peu pas structurée mais la chemise va être plus structurée que le t-shirt par exemple avec une robe un peu fifties voyez quand on a du mou on peut aller vers du plus structuré plus on a du structuré plus on va aller vers du mou petite chose à retenir ensuite il y a aussi cette idée en été d'aller d'oser ce qu'on n'ose pas forcément faire en à la ville et en temps normal entre guillemets c'est d'aller vers un ensemble graphique un ensemble graphique c'est à dire souvent on le voit par exemple sur les costumes à la ville ou sur un ensemble pantalon pantalon chemise avec le même motif c'est pas forcément très facile à porter parce que c'est très couvrant or quand on a un all over de motifs et bien plus c'est couvrant plus ça va ça va ouf on va se dire c'est un peu ça fait un peu papier peint d'accord alors que là moi ce que je vous propose c'est d'aller sur un ensemble short chemise short chemise comme vous voyez là sur audrey burn à la plage à la plage ou en station balnéaire ou en vacances voilà c'est pourquoi c'est sympa c'est sympa parce que on a ce côté justement graphique qui apporte un supplément d'âme à la silhouette qui apporte de l'audace à la silhouette mais vu qu'il ya un short et bien on n'est pas dans le côté too much d'accord on reste sur quelque chose de frais en plus la plupart du temps les ensembles comme sa short chemise actuelle et bien le choc n'est pas moulant donc on a une petite ampleur voire une grande ampleur plus la chemise donc on a un volume sur le haut du corps qui va affiner les jambes c'est mathématique si on a quelque chose d'un peu ample automatiquement les jambes vont sortir du short elles vont pas mouler le short donc elles paraîtront plus fines et c'est toujours un petit truc agréable en été donc on a ce côté là voilà donc et en plus ça se porte dans n'importe quelles circonstances à la plage si c'est manches courtes très bien si c'est une manche longue on roulotte avec des petites sandales toutes fines à lasser si c'est en si c'est à la ville on peut même porter des kitten hills avec ça on est les grandes de grandes lunettes sixties on peut accumuler les colliers on peut aussi porter de manière très très simple avec une paire de baskets et une queue de cheval c'est vraiment là à une pièce un ensemble fort mais en même temps très frais et très facile à vivre et qui est lui qui en fait qui donne une bonne alternative aux jeans aux shorts en jean et t-shirt regardez là chez zara en comme ça dentelle que c'est pas dentelle en broderie anglaise noire imaginez là le short elle pourrait le remonter un peu plus sur la taille pour qu'il soit légèrement plus court avec des petites sandales noires 1 1 1 1 foulard noir noé dans les cheveux on est parfait on a quelque chose d'un petit peu plus vitaminé chez farm rio moi j'adore ça là on peut rouler on peut rouler les manches les porter la chemise complètement ouverte sur un haut de bikini on a chez cendro également là pareil là ils ont ces deux dos mais la chemise est nouée sur le devant ça en fait vous voyez ça habille complètement la silhouette après si on veut pas aller sur un ensemble short short de chemise dans le prêt à porter on peut tout à fait aller au rayon pyjama et il ya des modèles qui sont parfaits là chez ces sportifs chic c'est même peut-être pas un pyjama ça vraiment ça ressemble vraiment un pyjama mais de par les rayures et de par le le côté masculin de l'ensemble et bien on peut tout à fait le porter que à l'extérieur hors hors chambre d'accord or or pyjama et là il suffit juste voilà de mettre des lunettes aviateurs et peut-être des birques et on est très bien et on peut aussi aller chez monoprix et là où ils en font pas mal d'ensemble pyjama comme ça il suffit là dans ce cas là juste de trouver un imprimé qui va qui va bien passer là cet imprimé là il est joyeux il est solaire on imagine très bien avec un des des sandales tabac avec une casquette camel peut-être voyez et quelques bijoux dorés et un grand sac bandana dans les tons verts et on est au top donc n'hésitez pas à les voir dans les dents aux rayons pyjama à les voir aux rayons prêt-à-porter et ce sont à chaque fois des ça c'est une comment dire c'est un ensemble de pièces short chemise bariolé imprimé à conserver des imprimés qui des coloris qui vous fonctionnent avec votre carnation d'accord allez pas vers quelque chose parce que je vous ai dit aller vers un ensemble pyjama à motif parce que j'ai dit ça faut pas aller vers n'importe quel motif il faut toujours conserver à l'idée qu'on va vers des motifs qui nous des couleurs de motifs qui nous vont au teint voilà en plus alors dernière petite pièce après c'est plus des idées de mix la pièce à mon avis qui permet également de conserver une certaine élégance en été c'est la chemise la chemise que vous allez nouer sur le devant que vous allez vous la voyez regarder audrey mais c'est la quintessence de l'élégance elle est sublime elle est à la plage voyez donc petit canotier alors là c'est plus petit plus petit que les chapeaux dont je vous parlais tout à l'heure mais peu importe l'idée c'est quand même de cette chemise manche longue qui est nouée sur le devant en fait là l'idée c'est que toutes vos chemises si vous avez vous pouvez les emporter mais l'idée c'est de ne plus les glisser sur le devant d'un short mais de les nouer sur les devants le devant dès qu'on noue une chemise sur le devant on a un côté estival qui arrive directement et en même temps on n'est pas sur le t-shirt on n'est pas sur la blouse un peu floue qui peut vite faire avachie qui peut vite faire moche au niveau de la poitrine ça peut vite mal tomber une blouse alors qu'avec une chemise on a beaucoup on a une structure on a la pâte de boutonnage qui apporte de la verticalité c'est important donc là regardez sur une jupe évidemment trop beau ça peut être tout être à même la peau sans soutien gorge si on a envie là la chemise d'homme la chemise qu'on a piqué à notre mec nouée sur le devant plutôt haut histoire en mode un petit peu top cropte qu'on laisse le le ventre apparaître avec un sortant de jean ça peut être porté sur un bikini juste comme ça pour se réchauffer plutôt que plutôt que de mettre un paréo qui pour des fois on sait pas comment le nouer la petite chemise ou la grande chemise papa boutonnée mais sur le bikini c'est canon et ça peut là c'était au drape burn aussi en ville moi en ville là elle porte sur son bikini donc je pense pas qu'en ville ça soit possible en ville balnéaire d'accord on s'entend je sais pas que c'est parce que c'est vraiment recommandé mais sur un short court par exemple ça fonctionne très bien allez-y pour le choix de la chemise aller plutôt vers des chemises masculines ou unisex toutes les couleurs classiques fonctionnent très bien le blanc le bleu le bleu clair les chemises à rayures aller sur la chemise à petits carreaux comme miou miou l'avait présenté dans son défilé printemps été d'accord et donc plutôt remple on roulotte et on roulotte les manches on ouais on roulotte les manches on nous sur le devant après il ya aussi les couleurs les couleurs les couleurs les couleurs vers lesquelles on peut aller c'est le le kaki pour avoir ce côté un petit peu safari le tout ce qui est les couleurs sable les couleurs camel c'est aussi très très joli en été surtout quand on est bronzé après pour finir deux trois petites choses n'hésitez pas en fait quand vous portez du court en été comme là c'est c'est françois zardi et et là après on a jackie kennedy voyez leurs robes sont très courtes et pourtant il n'y a aucune vulgarité et et elles ne font pas non plus trop sobre pourquoi parce qu'en fait elles les ont accessoirisé chez chez françois zardi avec la un petit chapeau un petit une petite casquette et la voyez si ça avait été un chapeau en paille ça aurait été trop classique mais non là elle opte pour une casquette nous aujourd'hui on peut tout à fait opte opter pour une robe chemise courte droite avec une casquette de baseball par exemple l'idée aussi c'est de toujours être à plat avec le cours en été on essaie vraiment de rester à plat sinon on arrive sur quelque chose de trop sophistiqué pour l'été là c'était des petites ballerines chez jackie kennedy c'est des petites tongs et donc ou quelque chose dans les cheveux genre casquette de baseball qui casse un peu qui casse un peu le côté un peu sixties un peu sage des petites robes comme ça un peu trapèze ou ça peut être une avalanche de bijoux des bracelets des colliers pour avoir quelque chose d'assez festif d'assez estival ensuite n'hésitez pas quand vous avez un top un peu casual comme la voyez c'est le avec une sorte de souhait et de quatrième de neuve là excusez moi un souhait ou un tunisien donc c'est des tops très casual en été si vous associez directement quelque chose dans les cheveux on n'est plus dans le casual on est dans quelque chose de beaucoup plus stylé avec beaucoup plus d'allure ça peut être un fichu dans les cheveux ça peut être une casquette de marin ça peut être un chapeau ça peut être voilà hésite dès que vous avez un top un peu casual n'hésitez pas à penser accessorisation dans les cheveux et pour finir la petite chose qui est à mes yeux non négligeable c'est qu'en fait en été on peut accessoiriser ses tenues de mille manières mais on a souvent la possibilité quand on se promène etc de cueillir une petite fleur et si la petite fleur quand on la met dans les cheveux et bien c'est toujours ravissant c'est toujours ravissant et ça apporte de la fraîcheur ça ne coûte absolument rien on a souvent beaucoup de compliments et en plus ça les gens ça leur fait plaisir de voir ça c'est quelque chose de très joli dans la fleur et dans le fait de la mettre dans les cheveux nous ça apporte ça ça nous projette en enfance quand on se faisait potentiellement des couronnes de fleurs ou quand on cueillait des fleurs et qu'on les piquait dans notre coiffure donc n'hésitez pas moi aussi ce que je fais je fais des bagues aussi vous prenez une fleur avec une longue tige vous la tressez et vous la portez et ça vous fait une grosse fleur comme ça sur le sur le doigt ça dure quoi ça dure deux heures mais c'est très agréable à porter donc voilà n'hésitez pas je vous souhaite une très très bonne journée ciao ciao